Au Beaux-Arts, moi j'ai fait de la terre pendant 4 ans avec le modèle. Et puis la pierre, en fait, je ne la connaissais pas. Ensuite, j'ai fait ma maison. Et en tant que fils de paysan, évidemment, j'ai toujours été dans la matière. Et la pierre est venue du fait que j'ai fait ma maison. Donc j'avais une commande importante. Et je me suis dit, bon, là, il faut vraiment que je fasse un matériau qui tienne le coup, évidemment, pour l'extérieur. Alors j'ai approché la pierre. Il y a une bonne trentaine d'années en arrière. Et en fait, j'ai pu quitter. Rendre hommage par la pierre. Cet automne, 99 élèves du sculpteur l'ancien Joe Fontaine ont mis sur pied une exposition collective pour ses 20 ans d'enseignement. Des créations nées de l'échange au sein de ces ateliers de la pierre et dans le cadre des cours de la Fondation Culture et Rencontres. Il y a 10 ans, Joe avait organisé un symposium pour ses 10 ans d'enseignement. Et c'était un événement durant trois semaines où il y a une vingtaine de sculpteurs qui ont sculpté devant le public. On avait reçu chacun une pierre de 80 kilos. Et donc pour les 20 ans, on voulait reprendre quelque chose dans le même style, mais pas tout à fait comme ça. Donc on a dit, cette fois, ce sont les élèves qui vont l'organiser et ce sont les élèves qui vont présenter les œuvres. Ceci afin de rendre hommage à Joe, qui quand même est un sculpteur sur Genève, je crois que c'est le seul, qui a cette générosité et cette passion qu'il sait transmettre aux élèves. Comme tout artiste, il y a un travail très solitaire qui est tout à fait nécessaire, qu'il faut assumer. Et puis le partage avec l'enseignement, pour moi, c'est des moments extrêmement importants parce qu'il y a l'échange avec l'autre. Et en fait, c'est une balade que je fais, que j'enseigne. Mais comment se passe un cours avec Joe Fontaine ? On arrive, la première leçon, et ce n'est pas du tout un cours ordinaire. Il est là, et puis on était 14 nouveaux élèves ce soir-là. Et puis il dit, ben voilà, ça ce sont les outils. Il explique chaque outil. Il dit à quoi ça sert. Il dit comment ça fonctionne, comment on doit les utiliser. Et puis ensuite, il dit, ben voilà, c'est à vous. On était tous là, on a dit, mais oui, mais moi, je ne sais rien faire. Je ne sais pas faire l'ascute. Il dit, si, 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 si. Mais je ne sais pas comment commencer. Il dit, ben, essayez, il dit. Je suis au service de chacun pour l'accompagner dans cette aventure avec la pierre. Peut-être la plus grande reconnaissance qu'on peut faire dans mon enseignement, c'est qu'on ne reconnaît pas derrière, on ne reconnaît pas le prof, derrière les œuvres. Tailler la pierre, un geste qui débute par une approche sensible de la matière. Moi, j'ai mon petit rituel, parce que moi, je leur parle, juste avant de commencer. D'abord, de l'observer, de savoir si c'est possible de faire quelque chose avec cette pierre, parce qu'il y en a, et si on ne les observe pas, on ne va pas pouvoir travailler, parce qu'elles ont des fissures, elles ont des blessures qui font qu'on va forcément aller vers quelque chose, vers une catastrophe, quelque part. Mais la pierre est un univers en soi, avant même sa forme taillée. Ici, différents albâtres côtoient stéatite, grès, marbre de carare, et même du marbre blanc de Naxos. J'ai suivi mon premier cours de taille de la pierre chez Egeo en 2000 ans, et très fier, j'arrive chez lui aux ateliers de la Poste à l'époque, qui sont les ateliers de la pierre actuellement. J'arrive chez lui avec un caillou que j'ai ramené de Grèce, de Naxos, où il y a une carrière de marbre statuaire, avec une veine qui termine dans la mer, et au bord de cette mer, sur la plage, je trouve un gros caillou, un gros caillou de marbre, roulé depuis des millénaires, je le trouve magnifique. Je l'envoie par FedEx, 400 francs de timbre, et il arrive à Genève avant moi. La Poste l'a ouvert et a jugé que c'était légal d'envoyer ce caillou en Suisse. Alors, j'arrive au cours avec ce caillou, Jo le voit, le trouve magnifique, se tient un moment, se retourne vers moi, et me dit, travaille-le très en surface. Et moi, j'ai compris, surtout, ne le touche pas. Et en fait, je l'ai ramené chez moi, c'était mon premier cours de sculpture, c'est certainement une de mes plus belles pièces.